Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler principalement de l'Olympique de Marseille où vraiment le club aujourd'hui, durant cette journée, est parti dans tous les sens du terme. Je vous annonce officiellement, ça reste encore à confirmer dans les prochaines heures mais c'est à 98% officiel, parce que Marcelinho a présenté sa démission, il va quitter l'Olympique de Marseille après à peine même pas dix matchs à l'Olympique de Marseille. La raison, il n'aurait pas apprécié l'ampleur de la réunion qui s'est passée ce matin, que je vous expliquerai dans une autre vidéo, qui s'est passée ce matin avec les groupes de supporters et aussi avec Pablo Logoria, donc la direction. Il n'aurait pas apprécié tout ce qui s'est dit, toutes les menaces qui ont été dites et tout ce qui s'est passé, parce que c'était vraiment très houleux et très tendu, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et il aurait décidé de démissionner. Maintenant, du coup, moi personnellement, je ne m'y attendais pas qu'il démissionnerait. J'aurais dit, on peut encore, peut-être pas jusqu'au terme de la saison, mais lui laisser encore une toute dernière chance de relever l'équipe et de retrouver un petit peu l'équipe de la saison dernière. Mais je me dis, c'est un mal pour Amiens qu'il quitte l'OM, parce que je suis désolé, mais Marcelinho, c'est un pitre. Soi-disant, il y a deux raisons qui tournent en ce moment, que soi-disant, il aurait quitté l'OM par rapport à la pression des supporters sur le jeu proposé par le coach, sur l'adaptation qui est trop lente ou les résultats qui ne sont pas là. Il n'aime pas ça, il dit que pour lui, il faut lui laisser du temps, que la pression actuelle ne lui plaît pas et qu'il décide de quitter le club. Je suis désolé, quand tu pars au bout de sept matchs, que tu quittes le club deux jours avant un match important contre l'Ajax en Europa League, mais surtout à une semaine du match contre Paris, juste parce que tu n'as pas apprécié que les supporters montrent leur mécontentement et que tu n'aimes pas la pression, ne viens pas à l'Olympique de Marseille. Même si éventuellement Pablo Logoria était son ami, que ça t'a plu de tout ce qu'il t'a présenté et que tu as accepté de venir, si tu le savais qu'il y avait à avoir la pression à l'OM avec les supporters, si on n'a pas le jeu, si on n'a pas ce qui nous plaît et qu'on ne voit pas une belle équipe de l'OM qui gagne des matchs et des trophées, ne viens pas à l'OM, c'est mort. Donc Marcelinho a quitté l'OM, c'est quasiment officiel. Une réunion est encore actuellement en cours entre Maccourt, Marcelinho et Pablo Logoria. Donc à la suite de cette réunion, ça devrait être officialisé, donc c'est officialisé à 95%. Il manque juste les conclusions de cette réunion qui dure maintenant plus de deux heures pour être officiellement sûr. Mais on peut considérer que c'est officiel que Marcelinho n'est plus l'entraîneur de l'OM. Donc le départ surprise de Marcelinho, alors que ce profil, une très grosse série de matchs, notamment contre l'Ajax, contre Paris, donc avec deux déplacements et la réception de Brighton dans trois semaines. L'OM, enfin Marcelinho met l'OM dans l'embarras. Alors, je vous l'annonce, Marcelinho a pratiquement quitté le club, on ne le reverra plus officiellement. Il ne devrait pas être sur le banc à Amsterdam. C'est Jean-Pierre Papin, l'actuel directeur de l'OM, le consultant un petit peu de Pablo Logoria sur tout ce qui concerne autour du club et du mercato, etc. Il va assurer l'intérim en tant qu'entraîneur en attendant que tout se cesse et tout trouve le bout du tunnel. Avec cette histoire, une fois que tout sera fait et que la direction sera stabilisée, l'OM se mettra à chercher encore une fois à nouveau l'entraîneur. Mais si je devrais donner mon avis et un message à la direction, c'est tout simplement ne me perdez pas de temps, préparez l'équipe pour les prochaines échéances, malgré les circonstances actuelles, et gardez Jean-Pierre Papin. On serait tous heureux si c'est un ancien joueur de l'OM de l'époque qui nous a fait grandir, gagner de belles choses et fait le maximum match, de beaux matchs, qu'on considère Jean-Pierre Papin comme une légende. Ça serait magnifique s'il serait l'actuel coach de l'OM. Je pense qu'on pourrait tous retrouver le sourire. Donc, Marcelinho s'en va. Marcelinho, alors qu'on nous profite une grosse série, Marcelinho nous met dans l'embarras. Donc Jean-Pierre Papin va assurer l'intérim. Mais maintenant, si jamais la direction décide de ne pas mettre Jean-Pierre Papin en tant qu'entraîneur, de le conserver au club, parce que de base, il est au club, mais de ne pas le conserver en tant qu'entraîneur, il faudra très rapidement trouver un successeur à Pablo Logoria. Ce qui m'énerve en plus, c'est qu'on a pris trois mois, jusqu'à quelques jours avant le match contre le Panin, pour trouver un coach qui s'en va au bout de huit matchs, même pas huit matchs. Donc en fait, on aurait pu bien démarrer notre saison bien avant et mieux la préparer. Et au final, on se retrouve avec un coach qui a fait huit matchs, même pas une dizaine, et qui s'en va et qui nous laisse dans l'embarras. Voilà pourquoi je dis aussi de garder Jean-Pierre Papin. Au moins, on peut tout de suite se mettre au travail, tout de suite se préparer à nos prochaines échéances. Mais c'est aussi l'avenir de Pablo Logoria qui est aussi remis en doute. Comme je vous l'ai dit, pour l'avenir de Marcelinho, c'est pratiquement actif. Il va quitter l'OM, mais il met son avenir en suspens. Il n'est plus considéré comme entraîneur de l'OM, c'est pour ça que je vous dis que c'est officiel, mais ça le sera vraiment officiellement quand Pablo Logoria aura donné sa décision. C'est ce qui tourne en ce moment. Il y a un petit peu qui tourne, que même si Pablo Logoria reste, Marcelinho partira. Et si Pablo Logoria part, Marcelinho partira. Donc ça tourne en fait. Mais c'est pratiquement fait, Marcelinho va quitter l'OM. Mais Pablo Logoria, son avenir est aussi très incertain. À deux jours du choc contre l'Ajax, c'est à trois semaines du match contre Brighton et à une semaine du match contre Paris. Donc l'heure est au grand danger, à la grosse crise, jamais vue dans l'histoire de l'OM. et l'heure est au grand doute à l'Olympique de Marseille. Marcelinho, comme je vais vous l'annoncer, ça devrait être officiel dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Une réunion est encore actuellement en cours. Marcelinho a annoncé son départ à la direction. Ça devrait être officialisé, c'est pour ça que je vous l'ai dit, ça devrait être de nouveau confirmé là et officialisé dans les prochaines heures. À sa direction et aux joueurs, après même pas dix matchs entraînés à l'OM, sept au total à cinq en Ligue 1 et deux en Ligue des Champions avec le deuxième et troisième tour préliminaire de Ligue des Champions avec une élimination précoce face au Panathiniakos. Donc c'est l'une des raisons à cette information qui fait bien sûr l'effet d'une bombe à la mi-journée et la réunion qui s'est tenue hier soir, je vous ai dit ce matin, mais ça a tenu hier soir, entre les supporters et la direction et ce matin entre les supporters et les joueurs, je vous expliquerai dans une autre vidéo, a donné un rôle décisif à la décision de Marcelinho. Donc ce départ, bien évidemment, se fait au pire des moments. Dans deux jours, dans 48 heures, on doit préparer un match contre l'Ajax. Dans une semaine, on joue contre Paris et dans trois semaines, on joue contre Brighton avec le match contre Monaco entre deux. Donc on fait face à trois très gros matchs. Donc voilà pourquoi je dis, pour essayer du moins d'avoir de la stabilité, il faut conserver jusqu'au terme de la saison Jean-Pierre Papa. Il ne faut pas perdre du temps à aller chercher un autre coach. Donc ce départ se fait au pire des moments, comme je viens de vous le dire, quand l'OM doit jouer l'Ajax en Europa League, puis le PSG, puis Monaco, puis Brighton, qui sera présent sur le banc. Déjà jeudi, ça sera Jean-Pierre Papin. On n'aura pas de nouvel entraîneur d'ici jeudi. Ça sera Jean-Pierre Papin qui sera sur le banc à Amsterdam. C'est lui qui va assurer l'intérim le temps qu'éventuellement l'OM chercherait un entraîneur, le temps que ça se fasse. Après s'être raté avec Marcelinho, je pense personnellement que Pablo Logoria aura probablement face à lui une liste de noms qui ressemblera à celle du mois de juin à la suite du départ d'Igor Tudor. Et j'espère que s'il est conservé à la tête de la présidence de l'OM, qu'il fera un gros tour avant de choisir son nouveau coach, qu'il se remettra en question pour ne pas avoir encore une fois cette histoire. Donc Logoria est également incertain de rester. C'est vraiment la grosse bombe. C'est une grosse crise. Une réunion est encore en cours. Une réunion a eu lieu hier soir et ce matin. Une nouvelle réunion ce soir. C'est vraiment très chaud. On va parler, donc il y a Igor Tudor. On va parler des listes potentielles si ça viendrait être officialisé pour remplacer Marcelinho. Il y a Igor Tudor. Ça m'étonnerait fortement qu'il revienne à l'OM, même pas un mois après son départ. Mais le Croate est toujours libre à l'heure actuelle. Mais sauf grosse bombe, parce que dans le football, tout peut se passer. Igor Tudor ne devrait pas revenir à l'OM. Ensuite, Marcelo Gallardo, à temps annoncé très proche cet été avant l'arrivée temporaire de Marcelinho, n'est finalement pas venu sur la canobière et toujours sans équipe à entraîner actuellement. et il fait toujours partie d'un candidat logique et dans la liste pour remplacer Marcelinho. À l'époque, il y avait Andrzej Posteguglou, l'ancien entraîneur de Wolverhampton, qui est actuellement entraîneur de Tottenham, qui a été cité à l'OM cet été pour remplacer Igor Tudor au moment où il a quitté le Celtic. Mais quand l'OM a trouvé Marcelinho, lui, il a signé à Tottenham. Ensuite, donc là, on parle d'un... Plusieurs noms en Italie, plusieurs noms en Angleterre, plusieurs noms à l'étranger, au Brésil. Mais pourquoi pas un coach français, par hasard ? C'est très rare. On en a eu beaucoup à l'époque, mais en ce moment, depuis le temps-là actuel, on a souvent des coachs étrangers. Mais pourquoi pas ? Pourquoi on ne tenterait pas un coach français ? Donc, il convient donc, après avoir fait le gros tour de l'Europe, de rester dans notre France. Il y a évidemment le profil de Christophe Galchier, qui a pu être de nouveau cité cet été et qui est de nouveau cité maintenant. Ce dernier, comme je vous l'ai dit, avait été cité pour remplacer Igor Tudor cet été. C'est ce qui n'avait pas manqué de faire réagir l'OM après les incidents qui s'étaient passés contre Paris où il voulait agresser un supporter. Ensuite, il y a Laurent Blanc, qui peut entraîner l'OM à la suite de son départ de Lyon. Et il y a aussi, vraiment, ce serait l'énorme bombe de ces jours, ce serait la possible arrivée de Zidane. Mais ça, il ne faut pas rêver. On serait tous heureux, mais ça risque d'être compliqué. Et ensuite, les derniers de la liste, il y a aussi le profil d'Abi Bey, qui, pour l'instant, a son avenir au Restart, mais ça pourrait très vite changer. Et je pense que si il reçoit un appel de l'OM, je pense qu'il l'acceptera. Sauf si vraiment, ça lui intéresse de rester au Restart. Et ensuite, il y a Julien Lopotegui, ancien entraîneur de Séville avant que Sampaoli arrive et que Mendy Libar arrive. apparaît aussi, lui, comme un candidat plausible après son départ de Séville et de Wolverhampton. Donc voilà, Marcelinho, c'est quasiment officiel. Il y a encore une réunion en cours qui devrait l'officialiser. Donc, on le considère comme officiel. Il n'est plus considéré comme entraîneur de l'OM. Jean-Pierre Papin assura l'intérim jeudi contre l'Ajax Amsterdam. et l'avenir de Pablo Logoria est aussi, en même temps que la quasi-officialisation pour Marcelinho, est aussi en train d'être discutée ce soir en réunion. Mais je vous explique tout dans une autre vidéo avant d'arrêter sur les actus de l'OM, la grosse actus de l'OM du jour et passer sur le retour de la Ligue des Champions.